Salut à tous, c'est Vendetta Joke pour une nouvelle vidéo de Guild Wars 2 et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du build, du nouveau build que je joue avec ma gardienne depuis maintenant un petit bout de temps. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, vous avez très certainement remarqué à l'écran qu'il manquait quelque chose sur ma vidéo donc non, ce n'est pas un oubli de ma part mais je ne peux plus pour le moment faire de facecam tout simplement parce que j'ai acheté dernièrement un PC fixe gamer donc je suis vraiment reparti de zéro en ce qui concerne mon expérience de jeu. Et j'ai décidé donc de m'acheter la tour, le clavier, la souris, l'écran, enfin tout, 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 vraiment que du matos optimisé pour le gaming. Et la seule chose que je n'ai pas oublié mais simplement que j'achèterai plus tard, c'est une webcam. Ce qui fait que du coup je ne peux plus intégrer de facecam dans mes vidéos mais ne vous inquiétez pas, ce petit point de détail va revenir dans peu de temps tout simplement. Donc désolé Nakaru, tu viens de me saluer mais si tu regardes cette vidéo, je te réponds juste après, ne t'inquiète pas. Mais donc voilà, ne vous inquiétez pas, le facecam va revenir d'ici peu, enfin comptez quand même quelques vidéos pendant lesquelles vous n'aurez pas de facecam, même dans les vidéos tuto. Mais ça va revenir, il faut simplement que je m'achète une webcam et puis ce sera reparti comme en 40, comme on dit. Mais donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo et je tenais à vous présenter le nouveau, entre guillemets, et vous verrez pourquoi après, build que je joue avec ma gardienne. Donc il faut savoir que c'est un build qui va s'optimiser sur toujours le soutien heal. Maintenant vous le savez, mon style de jeu préféré, c'est le heal, c'est le soutien heal. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, je vous propose aujourd'hui un nouveau build soutien heal. Par contre ça va être un build soutien heal, contrairement au premier, qui va plus s'orienter vers le soutien heal au contact. Votre rôle principal, ça va être de soutenir tous ceux qui vont aller au contact, que ce soit un gardien plus optimisé sur le tank, que ce soit les guerriers, les assassins, enfin tous ceux qui viennent au contact. Et dans votre set d'armes secondaire, qui est votre bâton, là vous allez pouvoir un petit peu plus soutenir à distance. Donc on est parti pour la présentation de ce build et on va commencer, comme dans toutes mes vidéos de présentation de build, par l'inventaire. Voilà. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'armure, donc l'armure c'est, enfin le stuff plutôt, le stuff c'est pour l'armure, les bijoux et les armes, c'est du full cleric. C'est à dire que les caractéristiques que j'ai sur chacune de mes parties de stuff, c'est puissance, robustesse, guérison. C'est sur toutes mes parties d'armure, on peut vérifier, voilà, c'est de la puissance, robustesse, guérison. Ici aussi, et ici aussi. Voilà. Donc ça déjà, c'est vite fait. Ensuite, la rune que j'ai mis sur mon équipement, c'est la rune d'eau supérieure. Donc j'ai mis 6 runes d'eau supérieure sur mon équipement pour avoir les 6 statistiques qu'elle propose. Donc elle augmente votre guérison, votre durée d'avantage, vous avez un petit pourcentage de chance de dissiper une altération lorsque vous êtes touché, encore votre guérison. Et la 6ème, vos alliés proches et vous-même récupérez une petite quantité de santé lorsque vous utilisez une compétence de guérison. Donc c'est vraiment une rune optimisée sur la guérison, sur le soutien heal. Donc c'était vraiment la rune que, personnellement, je trouve la plus intéressante dans mon style de jeu. Tout simplement. De plus, 5% de chance de dissiper une altération lorsque vous êtes touché. Comme vous allez aller au contact avec les autres contacts, vous allez avoir plus de chance d'être touché par des AOE de contact, par des coups, etc. Donc plus de chance de faire un petit dispel d'altération. Ensuite, je joue en 7 d'armes principales en masse bouclier. Donc bien sûr, ma masse légendaire, oui je me la pète un petit peu, c'est un peu du troll, mais c'est mérité. Donc ma masse légendaire, avec laquelle je peux maintenant switcher de caractéristiques, mais je l'ai mis en clair. Donc puissance, robustesse, guérison. J'ai mis dessus le cachet de vie supérieure qui confère plus 10 de guérison à chaque ennemi tué. Et je peux cumuler cet avantage 25 fois. Donc une fois complètement chargé, le cachet MOC 3 plus 250 de guérison. Ce qui est vraiment un gros must pour le style de jeu que je propose aujourd'hui. Ensuite, sur le bouclier, j'ai mis le cachet DO supérieur. 30% de chance de soigner les alliés à proximité lors d'un critique. Voilà, même si, vous le voyez, j'ai très peu de chance de faire des coups critiques. Hein, vraiment très très peu. Parce que j'ai très peu de... j'ai pas du tout de... de précision. Voilà, c'est un cachet que... que je trouvais intéressant. Mais à l'époque je jouais en... avec ce cachet, je jouais en... en staff chevalier. Donc j'avais puissance précision. Mais donc le seul petit point à changer, ce serait peut-être le cachet sur le bouclier. Mais bon, ça je vous laisse mettre de votre choix. Personnellement, je m'en sors très bien comme ça. Mais je vais très certainement aller changer de cachet. Mais celui-ci marche très bien. C'est vraiment pas sur les... sur les cachets que vous allez mettre sur votre bouclier. Et que vous allez pouvoir, entre guillemets, compter pour votre... votre île. Et sur le bâton, non, là, cette fois-ci, c'est pas une erreur. Une deuxième fois le cachet de vie supérieure. Tout simplement parce que je me dis que que ce... que vous soyez en masse bouclier ou en bâton, dès que vous allez tuer un ennemi, vous allez maximiser votre cachet de vie supérieure. C'est-à-dire que vous allez arriver au plus de 150 de guérison beaucoup plus rapidement que s'il était simplement sur la masse. Donc c'est pour ça que je l'ai remis une deuxième fois sur le bâton. Et donc, vous voyez qu'avec tout ce stuff... Et en arme maritime, pardon, j'ai choisi un trident, bien sûr, pour continuer le soutien-hille. Et donc vous voyez qu'avec tout ce stuff, toutes ces runes, etc., sans les effets des aptitudes... Si, avec les effets des aptitudes sont pris en compte, pardon, un petit peu fatigué, sans l'effet du cachet, je monte à 1708 de guérison au niveau 80. Avec l'effet du cachet, je monterais à 1958 de guérison. Presque 2000 de guérison avec ce build. Ce qui est pour moi vraiment le... Pour moi, en tout cas, la profession qui peut avoir le plus de heal à mon sens. Vraiment. Donc, grâce à une aptitude principalement, mais donc voilà. Donc voilà pour le stuff, hein. Donc je répète, tout en clérique, puissance, robustesse, guérison. Rune d'eau... Non, oui, rune d'eau supérieure x6 sur l'armure. Rune de... Caché de vie supérieure sur la masse. Un caché au choix qui est optimisé pour le soutien-hille pour le bouclier. Ça, je vous laisse définir, parce que j'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Et le caché de vie supérieure, une nouvelle fois, sur le bâton. Donc, voilà, voilà. Pour le stuff, on a fait le tour. Donc on va directement passer aux aptitudes. Donc les aptitudes, j'ai choisi, pardon, de les dépenser de la manière suivante. 0 en zèle, 0 en charisme, 20 en courage, 30 en honneur et 20 en vertu. Donc, on est parti. 20 en courage, pourquoi ? Bah, plus de 100 de robustesse. Donc c'est vraiment pourquoi ça a été choisi. Bah, déjà, les plus de 100 de robustesse, c'est intéressant, très sincèrement. Et après, augmente les dégâts critiques de 20%, mais je vous le répète, vous êtes à 4% de chance de faire un coup critique. Donc, ce boost-là, il va quasiment jamais sortir. Mais, donc, au niveau 5, vous bénéficiez d'égide lorsque votre santé atteint 50%, donc blocage à 50% de votre vie. Toujours intéressant. Niveau 10, j'ai choisi l'aptitude numéro 4. Les alliés à proximité gagnent jusqu'à 150 en robustesse en fonction de votre niveau effectif. Ça, c'est vraiment un gros, gros boost de robustesse, de résistance pour vos alliés. Vous êtes niveau 80, vous avez 150, vos alliés ont 150 de robustesse en plus que leur robustesse de base. C'est quand même pas négligeable, et c'est surtout plus intéressant dans les aptitudes qu'on peut nous proposer à ce niveau-là. Niveau 15, vertu de courage, donc c'est celle-ci. Se recharge quand vous lancez un ralliement. Un ralliement, c'est quand vous vous faites rez, il me semble. Ou alors c'est quand vous rezez quelqu'un. Ou les deux. Je sais plus, franchement, cette aptitude, j'ai jamais vu l'effet in-game. Je me concentre pas. Quand je ranime quelqu'un, je me concentre plus sur sa barre de vie que sur le rechargement de mes compétences. Mais donc, voilà, je sais que le ralliement, c'est un des deux, soit quand vous vous faites reze, soit quand vous rezez quelqu'un. Donc si quelqu'un peut me préciser en commentaire, c'est quoi un ralliement ? Si c'est quand on se fait reze ou quand on reze quelqu'un, ce serait extrêmement sympathique. Désolé, je peux pas tout savoir dans le jeu non plus. Voilà, mais à coup le pas, désolé. Et enfin, au niveau 20, j'ai mis l'aptitude numéro 7, qui est vraiment le gros must-have de ce build. C'est incontournable d'utiliser cette aptitude avec le build que je vous ai proposé, et surtout le set d'armes principales qui est masse bouclier que je vous ai proposé. Manier une masse confère 5% de dégâts supplémentaires. Donc ça, c'est, voilà, classique, je dirais. Et jusqu'à 250 en guérison en fonction de votre niveau. En gros, vous maniez une masse, vous êtes niveau 80, vous avez plus 250 de guérison. C'est comme si vous aviez votre cachet de vie supérieure qui est rechargé d'un seul coup. Dès que vous utilisez la masse au niveau 80, bim, plus 250 de guérison. Une fois que votre cachet est complètement chargé avec la masse, plus 500 de guérison rien qu'avec un cachet et un niveau d'aptitude. C'est vraiment un hyper gros must-have, et c'est ce qui explique que j'arrive à 1708 de base, avec 100 nourritures, 100 le cachet de vie, c'est cette aptitude, niveau 20 de charisme, qui explique que j'arrive à 1708 de heal, déjà de base, ses cadeaux, ses données. Voilà. Donc vraiment, l'aptitude la plus importante, je trouve, que c'est la numéro 7 de Courage, masse de la justice. Ensuite, 30 points en honneur, donc ça me fait bénéficier de plus 300 de vitalité. Donc un petit peu de points de vie pris en plus, c'est toujours ça de pris. Et surtout, plus 300, bien sûr, de guérison. Donc au niveau 5, vous gagnez 5 secondes de vigueur lorsque vous infligez un coup, un critique. Donc bien sûr, des critiques, vous en infligez très, 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 très peu, sauf si vous êtes sous fureur, ça monte quand même à 24% de chance de faire un coup critique, donc c'est pas trop, trop mal, on va dire. Donc ça tombe quand même certaines fois, donc je rappelle, la vigueur, ça permet de recharger cette petite barre jaune qui vous sert à faire des esquives. Et vous allez voir qu'au niveau 15, à chaque esquive, vous allez vous soigner, mais également les alliés à proximité. Vu la quantité de heal, de source de, enfin de, comment dire, de puissance des soins que vous avez, la roulade d'esquive, c'est comme un sort à part entière. Au niveau 80, c'est du 2005 de heal aux alliés. C'est énorme. Une roulade, c'est du 2005. Vous en faites deux à la chaîne, c'est 5000 de heal d'un seul coup. Donc c'est pas négligeable, faut pas vous dire, oui, c'est un petit apport, non, non. C'est comme une compétence à part entière. Ensuite, au niveau 10, j'ai mis Aria supérieur, l'écrit se recharge 20% plus vite. Vous l'avez vu, je joue avec défense obstinée, mais je vous expliquerai ça après. Donc, moins 20% de CD, c'est toujours bon à prendre. Niveau 20, je joue avec écrit, miséricordieux, tous les symboles soignent vos alliés. Pourquoi tous les symboles soignent vos alliés ? Bah que ce soit avec la masse comme avec le bâton, j'ai des symboles. Donc, le symbole du bâton, au lieu de ne conférer que rapidité et d'avoir une zone de combo de lumière, bah, voilà, au moins il va donner une petite régénération qui est vraiment, avec votre puissance des soins, pas négligeable non plus. Et le symbole de la masse, c'est là où est-ce que ça prend toute son importance, parce que le symbole de la masse de base, ça heal. En plus du heal de l'aptitude qui est juste là, ça va encore plus renforcer la régénération que vous allez mettre sur vos alliés qui se trouvent à l'intérieur de ce symbole. Donc, pour moi, vraiment, cette aptitude, elle est pas incontournable, mais elle est très très intéressante pour votre style de jeu. Chaque set d'armes, vous avez un symbole qui se recharge quand même assez rapidement. Donc, c'est assez intéressant. Ensuite, niveau 25, infilige plus de dégâts avec une endurance faible. Donc ça, j'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont mis ce genre d'aptitude. Enfin, bref, le gardien est pas fait pour moi pour faire du dégât. Après, c'est un avis perso. Et enfin, au niveau 30, j'ai mis l'aptitude numéro 12. Présence au combat, les alliés à proximité gagnent l'effet passif de vertu de résolution. Faut savoir, donc, la vertu de résolution, c'est celle-ci. L'effet passif de vertu de résolution, c'est... Vous le voyez, donc je peux pas bouger ma souris, malheureusement. Mais vous avez, donc, vertu, régénère la santé, activation, vous soignez les alliés proches ainsi que vous-même. Donc, la vertu en passif, ça permet de régénérer la santé. Et c'est écrit 187 de guérison. Donc, en fait, toutes les 3 secondes, je crois, les alliés vont recevoir 187 de guérison. Donc, et grâce à l'aptitude 12 de honneur, vous allez faire partager cette régène à tous vos alliés, à proximité. Et enfin, 20 points en vertu pour que les avantages durent 20% plus longtemps. Régène, protect, représailles, stabilité, etc. Ça va durer 20% plus longtemps et que les vertus se rechargent 20% plus vite. Donc, les vertus, c'est ces 3 petites choses-là pour ceux qui ne sauraient pas encore. Alors, cinquième niveau, une aptitude mineure très intéressante. A chaque fois que vous allez claquer une vertu, vous... comment dire... Vous allez appliquer un avantage supplémentaire par rapport à ce qui est écrit dans le descriptif. En plus de la brûlure, vous allez appliquer pouvoir, 3 stacks de pouvoir si vous déclenchez la vertu de justice. En plus du soin, vous allez déclencher de la régénération lorsque vous allez claquer la vertu de résolution. Et en plus de l'égide pendant 27 secondes, vous allez claquer Courage... Pardon, Protection, Courage, c'est le descriptif de la vertu. Vous allez claquer Protection pendant je ne sais pas trop combien de temps. Mais donc, moins 33% de dégâts subis à tous ceux qui seront affectés par la protection. Donc, c'est vraiment une aptitude mineure assez intéressante. Au niveau 10, aptitude numéro 6. Les consécrations se rechargent 20% plus vite et durent plus longtemps. Je joue avec une consécration et je viens de me rendre compte que j'avais oublié de changer quelque chose dans mon build. Voilà, donc la consécration avec laquelle je joue, c'est le mur de renvoi. Voilà, pour bloquer les projectiles qui arrivent. Donc, c'est un mur qui renvoie tous les projectiles qui vous arrivent dessus. Donc, non seulement ça vous protège des projectiles tant que vous vous trouvez derrière, mais les cibles s'infligent les dégâts qu'ils auraient dû vous infliger. Donc, c'est à la fois une source de protection et une source de DPS. Donc, moins 20% de CD grâce à cette aptitude-là sur le mur de renvoi. Niveau 15, vous gagnez représailles à l'activation d'une vertu. Donc, dès que vous activez une vertu, vous gagnez représailles. Et enfin, au niveau 20, aptitude numéro 9. Activez vertu de résolution, donc celle-ci. Supprime 3 altérations, donc à vous et à vos alliés. Et l'effet passif de vertu de résolution est renforcé. Je vous l'ai dit. L'effet passif de vertu de résolution, c'est du heal toutes les 3 secondes. Comme vous le faites partager à vos alliés, le heal va affecter vos alliés. Donc, toutes les 3 secondes, tous les alliés qui seront à proximité bénéficieront de ce heal. Et grâce à cette aptitude-là, j'ai renforcé le heal passif de la vertu de résolution. Donc, c'est ce qui me permet d'arriver à 187 points de vie toutes les 3 secondes. Mais donc, voilà pour les aptitudes. Repassez-vous ma vidéo pour les avoir un petit peu plus en détail. Mais donc, voilà. 20 en courage, 30 en honneur, 20 en vertu. Et enfin, dernier point de présentation du build, les compétences. Donc, les compétences d'armes, je vous laisse les découvrir tout seul. Je vais faire des petites apartés sur certaines compétences d'armes, mais pas toutes. Les vertus, ben voilà, la vertu de justice, de justice, pardon. Inflige brûlure et donc 3 stacks de pouvoir aux alliés à proximité. La vertu de résolution, en passif, elle soigne. En actif, elle... Donc, en passif, c'est de la régène toutes les 3 secondes, 187 de heal. En actif, c'est du soin, de la régénération et un dispel de 3 altérations. Donc, vraiment la vertu la plus intéressante dans votre style de jeu. Et la vertu de courage. En passif, elle confère égith toutes les 40 secondes. Et en actif, elle confère égith pendant 27 secondes à vos alliés, ainsi que protection. Donc, également, la deuxième vertu la plus intéressante. Je dirais que la moins intéressante, entre guillemets, dans votre style de jeu, c'est celle de justice. Votre rôle, c'est pas de faire des dégâts, c'est de soigner. Voilà. Ensuite, on va passer à la compétence de heal, aux 3 compétences utilitaires et à la compétence élite. Donc, la compétence de soin, ça n'a pas changé. C'est le souffle de guérison. Donc, vous allez vous soigner de 8 235 points de vie au niveau 80. Et surtout, tous les alliés qui seront dans le cône d'activation de la vertu. Parce que la vertu de la compétence. Cette compétence, en fait, vous allez lancer un cône de lumière blanche. Donc, au pire, je peux vous le montrer. Hop là, in-game. Voilà, vous allez lancer un cône devant vous. Voilà. Tous les alliés qui se trouvent dans ce cône, vous le dirigez avec la caméra, avec votre caméra. Et donc, tous les alliés qui seront dans ce cône, s'ils restent pendant la totalité du cône, seront illés de 3435 points de vie au niveau 80. Voilà. Et ça a une portée de 600, ce qui est quand même pas trop mal. Ensuite, première compétence utilitaire, je vous l'ai dit, je joue avec défense obstinée. Pourquoi ? Parce qu'il met pendant 8 secondes de la régénération, qui au total va iller de 2748 points de vie au niveau 80. Et il met 5 secondes et demie de protection, moins 33% de dégâts subis par tous ceux qui sont affectés par ce cri. Ensuite, deuxième compétence utilitaire, je vous l'ai dit également, le mur de renvoi. Donc, vous invoquez une barrière d'énergie mystique qui renvoie les projectiles. Donc, ça ne fait pas simplement que les bloquer. Non seulement, vous n'allez pas subir les dégâts des projectiles qu'on va vous envoyer, mais vous allez les renvoyer à leur source. Donc, c'est la source des dégâts. L'ennemi qui va vouloir vous faire ces dégâts, non seulement il ne va pas vous les faire, mais il va se les manger dans la tête en retour. Donc, c'est plutôt sympathique comme compétence. Et sa durée est augmentée grâce à une aptitude que je vous ai présentée tout à l'heure. Et enfin, en dernière compétence utilitaire, je joue avec l'arc de la vérité. Lorsque vous invoquez l'arc, voilà, vous l'invoquez ici, vous avez l'arc qui est juste là. Et donc, ce qui est intéressant, quand il est invoqué comme ça, il va tirer sur vos alliés, pas pour leur faire du dégâts bien sûr. Mais à chaque fois qu'il va tirer sur un allié, il va enlever une altération. Donc, une bonne source de dispel grâce à cet arc. Et lorsque vous réappuyez dessus, je l'utilise quasiment tout le temps en actif. Voilà, il va créer une zone d'AOE et tous les alliés qui se trouvent à l'intérieur vont être illés d'une certaine quantité de points de vie toutes les secondes. Voilà. Donc, juste deux petites secondes, je vérifie quelque chose. Ok. Et donc, enfin, la compétence de Elite. J'utilise bien évidemment le Grimoire du Courage qui est une compétence qui pour moi est vraiment limite cheatée en ce qui concerne le heal. Parce que vous avez un coup blanc que vous pouvez spammer avec la quantité de soins que j'ai avec ma gardienne. C'est du 2500 de heal par coup blanc. Vous pouvez l'activer à peu près toutes les secondes. Donc, je vous laisse imaginer la quantité de heal totale que vous pouvez faire sachant que le Grimoire dure 20 secondes. Vous avez la deuxième compétence qui est un ruban qui ricoche d'allié en allié et qui supprime les altérations qu'ils ont sur eux. La troisième compétence, c'est une très grosse compétence que vous lancez devant vous un petit peu. Vous allez avoir un symbole dessiné sur le sol comme le tourbillon du guerrier. Donc, vous allez lancer les compétences devant vous et ça va appliquer protection et régénération aux alliés pendant une durée effarante. Et la quatrième compétence, c'est vraiment une compétence super cheatée. Ça a un temps de cast assez long. Je crois que ça doit être dans les 6 ou 7 secondes. Mais dès que la compétence a terminé de charger, tous les alliés qui sont à portée de la compétence auront full life directement. Même s'il leur reste 100 PV, full life. Et qu'ils en ont à la base 28 000, ce sera full life. Donc, c'est vraiment une compétence super intéressante. Au pire, vous avez juste à vous mettre de l'égide, de la protection et au pire, un petit peu de stabilité. Juste avant de lancer votre élite. Vous claquez ça, au moins vous êtes sûr de ne pas être stun, etc. Et de ne pas subir trop de dégâts. Et là, tout le monde est full life, vous y compris. Et tant que vous êtes sous le grimoire du courage, vous seul bénéficiez de protection. Donc, au moins 33% de dégâts subis. Donc, voilà pour la présentation du build. Donc, la présentation théorique du build. Donc, maintenant on va se retrouver pour une petite démonstration en zone. Comme je le fais à chaque fois. Donc, je vais couper la vidéo et on se retrouve tout de suite. A tout de suite. Re à tous. Donc, voilà, on se retrouve dans la zone dans laquelle je voulais faire la petite démonstration in-game de ce nouveau build que je joue avec ma gardienne. Par contre, désolé, mais je me suis rendu compte dans la première partie de la vidéo que j'avais un petit peu mal configuré mon micro. Et qu'il n'était pas aux bonnes configurations de niveau d'enregistrement. Donc, je suis désolé si vous n'avez pas trop trop bien entendu ce que j'ai dit. Enfin, si le son n'était pas super fort. On va dire ça comme ça. Mais bon, je pense qu'on m'entend quand même au pire pousser un petit peu votre logiciel de son. Et ça devrait le faire. Désolé, je catouille encore un petit peu sur mon nouveau PC. Mais ça va rentrer dans l'ordre très 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 prochainement. Mais donc, voilà, on est parti. Alors, juste avant de vous le dire. Enfin, de partir. Je vais vous le dire justement maintenant. Ce build est principalement fait, comme je vous l'ai dit, pour le soutien heal. Donc, il est principalement optimisé pour jouer en groupe et non en solo. Cependant, sur quoi vous allez devoir vous focaliser sur cette vidéo ? Ça va être deux choses. Un, focalisez-vous sur ma barre de vie. Et vous allez voir qu'elle ne va pas bouger énormément. Du 1 contre 1, elle ne va quasiment pas bouger. Même avec des dots sur la tête. Et focalisez-vous également sur tous les chiffres verts que vous allez voir apparaître à l'écran. Si vous réussissez, allez voir suffisamment rapidement. Parce qu'il y en a tellement qui vont apparaître que c'est une véritable... Que c'est illisible. Voilà, tout simplement. Donc, on est parti. Comme on dit, c'est parti. Donc, on va commencer par du basique. On va commencer par un petit guerrier normal. Donc, avant de rentrer dans un combat, généralement, les autres contacts sont allés au contact. Donc, ce que je fais, c'est que je lance la compétence qui met de la protection, mon symbole de régène, très important. Dont la régène est boostée par l'aptitude qui fait que tous les symboles offrent de la régénération. Et dès que c'est claqué, voilà, je remets mon symbole. Voilà. Et donc, on est parti. Et là, vous voyez bien ma barre de vie. Les chiffres verts, c'est quand même assez effarant. Il y en a un autre qui veut se prendre la tête avec moi. Il n'y a pas de soucis. Vas-y, viens, bonhomme. Vas-y, mon pépère. C'est un vétéran en plus. Bon, bah, petit test. Je ne l'avais même pas vu avant de commencer le combat. Voilà. Et vous voyez que même contre un vétéran, bah, là, personnellement, qu'est-ce qu'il peut faire, si ce n'est subir ? Parce que, franchement, regardez les chiffres verts, voilà, il fuit un petit peu. Classique. Voilà. Je mets la régénération de défense obstinée ainsi que la protection, le symbole. Et là, la régénération, c'est énorme. Regardez ma barre de vie quand il me donne un coup, comment elle remonte rapidement. Il lui faut une seconde pour remonter full life, malgré qu'il me mette des dégâts. C'est effarant, la quantité de heal que je peux faire. Alors là, par contre, oui, je ne fais pas beaucoup de dégâts. C'est un combat qui va durer très longtemps. Mais je vous l'ai dit, ce n'est pas un build qui est forcément fait pour le solo. Bien que moi, perso, ça ne me dérange absolument pas de jouer avec ce build en solo. Au moins, je suis sûr de ne pas mourir au premier mob rencontré. Contrairement à certaines professions que je ne citerai pas. Mais je pense que vous vous en doutez pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais voilà, c'est vraiment un build très complet. Et qu'il y a une quantité de heal, de puissance, de soins. Mais c'est effarant. Ah oui, juste après le combat, il faut que je vous parle d'un truc. Sinon, je vais complètement zapper. C'est qu'est-ce que j'utilise comme nourriture. Et comme nécessaire de maintenance. Voilà, donc je vais vous le dire. Et là, il y a un autre mob qui me tape. En même temps, vous voyez que ma barre de vie, il peut faire ce qu'il veut. J'en ai absolument rien à secouer, quoi, en fait. Voilà, tout simplement. Et en plus, il tombe très vite, celui-là. Voilà. Alors, juste avant d'oublier, oui, ma nourriture. Donc, j'utilise personnellement. Après, je ne sais pas s'il en existe à l'HV. Donc, renseignez-moi ou renseignez les autres. Personnellement, j'utilise les barres... Alors, les barres Kralka chocolaté. Voilà, donc en fait, ce sont les barres qui... Les friandises que l'on pouvait obtenir lors de l'event La Foire du Dragon. Qu'on peut toujours obtenir. Que l'on échange contre des morceaux de Zaitela. Donc, voilà, j'en ai acheté 105. Donc, vous voyez, ça augmente votre guérison à hauteur de 6% de votre vitalité. Et à hauteur de 4% de votre robustesse. Et ça offre en plus 5% de karma supplémentaire. Dès que vous en gagnez. Donc, ça, c'est vraiment obsi à fond sur le soutien. Très clairement. Et sinon, 3 pierres à affûter de qualité durcie. Donc, c'est du niveau 60. J'aurais pu prendre le niveau 80. Faites-le, si vous voulez le faire. Enfin, en prendre cet item-là. Ça me confère puissance à hauteur de 5% de ma robustesse. Et puissance à hauteur de 3% de ma vitalité. Donc, c'est pas vraiment pour les pourcentages par rapport à la vitalité que c'est intéressant. Mais surtout par rapport à la robustesse. Parce que j'ai 1837 de robustesse. J'ai quand même 3100 d'armure. Donc, c'est quand même pas mal. Mais donc, on est reparti direct en live. Et je voulais me faire un petit test. Rapide. Non, toi, tu me lâches, s'il te plaît. Toi aussi. Hop, merci. Il est où ? Il est là. Voilà. Donc, je prends l'aggro de plusieurs mobs en même temps. C'est volontaire. Alors, régénération, protection grâce à défense obstinée. Régénération du symbole. Une petite parade. Je remets de la protection pour être sûr d'être sous une bonne dose de protection. Il m'a stun. Ok, pas de problème. Regardez ma barre de vie. Elle joue au yo-yo entre full life et... Allez, 14 000. Au plus bas, voilà. Et donc, vous continuez à taper. Petit blocage avec le 3 de la masse. Dès qu'il y a quelqu'un qui tape, hop, je fais du dégât tout autour. Voilà. Je mets mon mur de renvoi. Il a invoqué ses élèves. Donc, ça devient un petit peu plus compliqué, on va dire. Mon arc avec la zone d'AOE plus le symbole. Vous voyez que ma barre de vie, alors qu'il y a 4 personnes qui me tapent dessus. Bah, ma barre de vie, elle continue à monter. J'ai un peu d'altération. Je claque ma vertu de résolution qui m'offre encore de la régénération. Petit blocage de masse. Voilà. Je me remets protection. J'écarte ce joli beau monde avec cette compétence-là. Je réappuie dessus pour le côté actif. Une esquive en arrière, une esquive en avant. Regardez la quantité de vie qui m'a été restaurée. C'est hallucinant. Voilà. Je suis un petit peu chaud niveau vie. Tout est claqué. Eh bien, j'utilise ma compétence de soin. Voilà. Tout simplement. Je remets mon symbole, la vertu de justice. Ma régénération et la protection de défense obstinée. C'est impeccable. Un petit blocage de masse. Bim. Pour remettre du dégâts. Le symbole qui crée un combo de lumière. Donc, plutôt intéressant. Voilà. Et donc, le vétéran est mort. Et vous voyez que moi, ok, oui, j'ai pris du dégâts. Mais ma barre de vie, j'ai su la gérer. La quantité de heal quand on claque l'arc de la vérité avec une des deux autres sources de guérison, voire les trois, même avec les quatre personnes qui me tapaient, je regagnais quand même de la vie. Alors que j'avais des dots, deux ou trois stacks de saignements, et qu'ils étaient quatre ou cinq à me taper. J'en gagnais quand même de la vie, donc la régénération est hallucinante, vous l'avez vu. Et je vous l'ai dit, j'ai perdu de la vie, certes, mais c'est tout simplement parce que ce build, je vous l'ai dit, est fait pour être joué en groupe. Le combat, il ne se serait pas autant éternisé en groupe, parce que les DPS qui auraient été à distance ou au contact, ils auraient fait leur boulot, donc le combat, ce serait beaucoup moins éternisé. Voilà. Donc on va aller aider la petite madame qui... Ah non, qui n'a pas besoin d'aide, apparemment. Non, elle se débrouille très très bien. Bravo, madame, si tu regardes la vidéo. Mais donc voilà, le petit test de cette gardienne. Vous avez vu la quantité de heal hallucinante que je peux avoir avec cette gardienne. Et tout en sachant que toute la quantité de heal que vous avez vu sur ma gardienne, c'est partagé à tous mes alliés. Vous imaginez, vous, qui regarderez peut-être cette vidéo, qui êtes DPS dans Guild Wars 2, recevoir une telle quantité de heal en permanence ? Ce serait effarant, moi je trouve, personnellement. Enfin bon, après c'est mon avis personnel. Mais donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, mais juste avant de la clôturer, je vous ai dit que je m'étais acheté un nouveau PC, donc je suis extrêmement content, ne vous inquiétez pas. Je vous présenterai dans l'une de mes vidéos prochaines, donc quand j'aurai ma webcam, désolé, il faut attendre ma webcam, je vous présenterai mon setup, toute ma configuration PC. En gros, je vous présenterai un petit peu l'univers de Vendetta Joke, avec quoi joue Vendetta Joke, avec quoi est-ce qu'il tourne ses vidéos, avec quoi... Enfin voilà, tous mes PC, parce que maintenant j'ai donc deux PC, mon fixe et mon portable. Je vais vous présenter tout ça, et je sais à peu près, déjà, à quelle occasion présenter cette vidéo, qui sera donc pour le coup ma première vidéo IRL, voilà. Mais donc, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, sachez que dans une zone, là j'utilise Fraps, donc je ne peux pas vous le prouver, mais dans une zone, quand je suis tout seul, ou même en groupe de 5 dans un donjon, je tourne avec les qualités, avec la résolution graphique au max, je vais vous le montrer ça, voilà, résolution graphique élevée, je n'ai pas mis d'anti-crénelage, parce que ça, ça bouffe énormément de ressources, donc je me dis, et puis ça ne change pas énormément, mais sinon vous voyez, tout est en élevé, réflexion, tout élevé, native élevé, 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 je tourne dans une zone ou dans un donjon, même en team, à 5, à environ 100 FPS. Donc voilà, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, de regarder cette future vidéo qui vous présentera mon setup, mais donc cette vidéo est maintenant terminée, elle fut longue, très longue même, mais voilà, je tenais à vous présenter complètement le build que je joue, pour qu'il soit le plus complet possible, donc je vais vous laisser ici, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez absolument pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des pouces verts, à laisser des commentaires, à partager cette vidéo avec des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par son contenu, et comme d'habitude, à checker l'URL de ma chaîne sur tous les sites communautaires de Guild Wars 2, et donc je vais vous laisser ici, tout le monde, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée, un très bon jeu, et je vous dis à plus tout le monde, ciao ciao !